Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis dans la dernière vidéo, on se retrouve déjà pour un nouveau déballage de Beautiful Box avec donc celle du mois de mai. Ça fait déjà une semaine que cette boîte est arrivée chez moi, mais comme j'aime bien faire les choses dans l'ordre, j'ai attendu de recevoir celle du mois d'avril pour déballer les box dans l'ordre. Donc je vais enfin découvrir avec vous ce qui se cache sous ce joli couvercle provençal. C'est le nom de la box de ce mois-ci, la provençale, et on a un joli dessin de champ de lavande. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup ce design et ses couleurs. Ah, je n'avais pas vu même à l'arrière de la boîte, il y a un petit dessin de petit village provençal. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup cette ambiance. Et du coup avec ce thème provençal, je m'attends peut-être à voir des produits qui sentent peut-être la lavande, ou des produits à base d'huile d'olive, des choses qui rappellent le sud de la France. Bon bah c'est parti, on y va tout de suite. Premier produit que je pioche, c'est le produit qui était annoncé dans la box du mois d'avril sur le menu. Donc c'est le produit qui se trouvera uniquement dans les box des personnes qui étaient déjà abonnées le mois précédent. Et c'est donc un gel douche, savon douche au miel, lavande agrume de la marque L'Essentiel de Lavande. Oh mon dieu, cette odeur c'est un délice, j'adore. Moi de toute façon j'adore l'odeur de lavande, donc c'était quasi sûr que ça me plairait. Et on nous dit derrière, douce caresse enveloppante de fragrances délicieuses de lavande mêlées aux agrumes. Et on sent vraiment le mélange de lavande, d'agrumes, de miel, c'est vraiment trop bien. Très original comme odeur et c'est le genre d'odeur qu'on ne retrouve pas dans les gels douches de supermarché. Donc ça va changer et je vais adorer me laver avec ce gel douche je pense. J'espère qu'il moussera un minimum, mais je pense que je vais adorer et si l'odeur reste sur la peau ça va être top. On passe au second produit que je pioche, on a un mascara. Ah ça c'est cool, moi j'adore recevoir du maquillage. Natural Volume Mascara de la marque Pur, je suppose. Pur by Valéry, je ne connais pas. Mais c'est toujours chouette de recevoir ce type de produit. Moi j'adore tester les mascaras en plus, mais par contre je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà des mascaras entamés. Je n'aurais pas envie qu'il sèche trop vite, donc je vais le mettre de côté et puis ça sera à tester plus tard. Troisième produit de la box de la marque Sainte Victoire, encore une marque que je ne connais pas. Crème visage pailleté effet nacré, aloe vera huile d'olive carité Aix-en-Provence. Sublime votre teint et illumine votre visage. Ça fait 30 ml, ça m'intrigue mais ça fait un petit peu peur. Crème visage pailleté, je n'ai pas trop envie d'avoir des paillettes sur le visage. Alors voilà la couleur du produit, c'est une couleur un petit peu abricotée on va dire. Ouh là, ouh là là ! Bon alors au début quand on étale ça fait un peu orangé, mais non finalement après une fois que c'est bien étalé, il n'y a pas de, on ne voit plus de couleur quoi. Alors les nacres c'est vraiment très très léger, ça va, c'est vraiment des toutes petites nacres dorées mais il n'y en a pas beaucoup. Ça peut être sympa à utiliser l'été quand on est bien bronzé, qu'on n'a pas forcément besoin de mettre de fond de teint, juste pour sublimer un peu le bronzage sur le visage, ça peut être sympa. Ça m'a fait un petit peu peur au premier abord mais finalement je pense que ça peut être un produit assez cool à utiliser l'été. Donc pourquoi pas, ça changera un petit peu, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Alors on passe au quatrième produit, qu'est-ce qu'on a ? Lotion micellaire Provence de la marque Corem. Alors j'ai déjà entendu parler de cette marque mais je n'ai jamais testé. Donc une petite lotion micellaire pour le visage à l'eau de bleuée, extrait de lavande et jus d'aloe vera, ça fait 100ml. Et bien ça c'est toujours très pratique, très utile, moi c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser pour nettoyer mon visage le matin. Bon là je ne sens pas trop la lavande, je pense qu'on sent plus le bleuée mais ça va, c'est pas trop fort comme odeur, ça sent bon, ça a l'air agréable. Il reste encore deux choses dans la box, donc on a à nouveau six produits ce mois-ci comme au mois d'avril, c'est bien garni. Ah alors ça c'est cool, ça je suis très contente, c'est des cotons démaquillants lavables. Il n'y a pas de marque particulière, c'est juste dans une petite pochette estampillée Beautiful Box et il y a deux petits cotons, ça c'est cool. J'en ai déjà trois de la marque Les Tendances d'Emma que j'aime beaucoup et c'est chouette du coup ça m'en fait deux de plus, c'est vraiment tout doux. Ils sont de forme ronde avec deux faces, une face vraiment toute lisse, toute douce et puis une un petit peu plus, enfin rugueuse mais voilà vous sentez qu'il y a une texture dessus un peu plus pour exfolier la peau je pense. Donc ça ouais je suis super contente, c'est vraiment cool, comme ça j'en ai cinq. J'ai pas complètement arrêté d'utiliser les cotons classiques de supermarché parce que du coup comme j'en avais que trois, pour les passer en machine c'est un petit peu compliqué parce que moi je les passe uniquement avec mes machines de blanc à 40 parce que j'ai déjà essayé de les passer avec mes machines de serviettes à 60 et ça ressort assez rêche et c'est moins doux alors qu'avec mes machines de blanc à 40 ça passe très bien. Mais moi les machines de blanc j'en n'en fais pas souvent, c'est peut-être quelque chose genre une par mois donc avec trois cotons lavables, il faut que j'attende pour pouvoir les réutiliser. Enfin bref je suis pas là pour vous raconter mes histoires de machines à laver, on va passer du coup au dernier produit de la box ce mois-ci et c'est un soin préparateur de bronzage de la marque Bio Glam Chic, je ne connais pas du tout. C'est chouette de recevoir ce genre de produit, ça change. Pour les conseils d'utilisation on nous dit appliquer une fois par jour généreusement sur l'ensemble du corps en couche uniforme et sur le visage en fine couche, masser jusqu'à pénétration de la crème. Alors est-ce que c'est un autobronzant ou juste un soin qui prépare au bronzage ? Bon en tout cas c'est pas un soin teinté, la crème est toute blanche. Je vais regarder sur la petite carte exactement ce qu'ils nous disent parce que du coup on n'en sait pas vraiment plus. Juste en regardant le packaging, alors je cherche le soin. Donc il y a un actif naturel activateur de hale qui augmente la faculté de la peau à générer un bronzage radieux. L'effet bonne mine s'intensifie au fur et à mesure des applications jusqu'à l'obtention du hale parfait. Le soir après la douche, appliquer le produit de façon homogène sur le corps et le visage. Donc oui ça doit être un peu un truc qui me fait penser au produit de la marque Garantia. Un masque de nuit pour le visage qui vous permet de bronzer très légèrement. Ça donne un hale vraiment très naturel. Donc du coup si c'est la même chose pour ce produit qu'on peut appliquer sur le visage et sur le corps, bah pourquoi pas ça peut être chouette. Bon moi j'ai déjà pas mal bronzé du coup parce que pendant le confinement j'ai beaucoup profité de mon jardin. Donc j'ai déjà un bronzage plutôt sympa. Mais pourquoi pas peut-être du coup appliquer ce genre de produit sur le haut des cuisses parce que bon bah dans mon jardin je bronze quand même avec un short. Donc j'ai la marque du short alors pourquoi pas pour unifier vraiment toutes les parties du corps que je n'expose pas utiliser ce produit. Ça peut être cool. Et au niveau des prix des produits, alors la lotion micellaire elle coûte 12,90€. Le gel douche il coûte 10€. Le soin préparateur de bronzage 18€. La crème visage pailleté Nacré 25,90€. Et donc du coup c'est une marque originaire d'Aix-en-Provence. Et du coup pour cette crème ils nous disent qu'on peut donc l'appliquer le matin par petites touches sur les zones sèches ou à sublimer. On n'est pas obligé de l'appliquer sur l'ensemble du visage du coup. Masser délicatement pour un rendu uniforme et optimum. Et on peut aussi l'utiliser sur le cou et le décolleté pour sublimer vraiment de façon très subtile. Et enfin le mascara noir il coûte 19€. Donc encore une fois une box très rentable. Un contenu vraiment très sympa avec des produits qui changent. C'est pas le genre de truc qu'on reçoit à chaque box. Vraiment moi je me lasse pas de recevoir cette box tous les mois. Je trouve les contenus vraiment très diversifiés. A chaque fois je découvre plein de marques, plein de produits vraiment très sympas. Ils savent vraiment bien se renouveler chez Beauty Full Box. Je trouve ils nous proposent toujours des contenus sympas qui sont pas lassants. Donc vous l'avez compris une fois de plus je suis conquise par le contenu proposé par l'équipe. Et du coup pour le mois prochain la box de juin le produit qui sera en supplément pour les personnes qui restent abonnées. C'est un gel nettoyant intime. Donc pareil ça c'est le genre de produit assez original qui change et qui est très utile. Moi personnellement j'utilise le gel intime de chez Catier que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très bien. Mais pourquoi pas en découvrir un autre. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous vous pensez de ce contenu. Est-ce que c'est le genre de produit que vous aimez bien utiliser ou qui sont susceptibles de vous plaire ? J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux derniers abonnés. Et je vous remercie puisqu'on a dépassé la barre des 400 abonnés ici. Donc franchement c'est super cool. Merci beaucoup. En attendant une prochaine vidéo prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao !